Générique 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 J'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle je suis sur la moto la plus fin que j'ai jamais essayé de ma vie Wouhou Wouhou Oh ce paysage magnifique Un grand merci à Maxwell de me prêter sa Panigale V4S Corsée Oh ce son C'est un truc de fou les gars je suis sur une moto complètement déchantée c'est incroyable comme cette bécane possède tout le système accro et en plus de ça en mode full tube on a plus de 226 chevaux mais quasiment 231 chevaux C'est un truc de fou les gars on peut pas accélérer Oh la bosse Mais je suis qu'à 8000 Mais je suis qu'à 8000 C'est un truc de fou les gars mais qu'est-ce que ça fout sur route ça va jusqu'à 16000 mais c'est pas possible Oh le shifteur up down marche à merveille c'est incroyable incroyable et y'a pas besoin de monter ou dans les tours à la moto elle veut regarder le ciel H24 c'est débile c'est complètement débile Finalement l'amantisseur de Derrick Show Lins je sais pas s'il sert à grand chose parce que la moto est constamment en l'air je suis en mode race c'est à dire que je n'ai plus rien activé j'ai uniquement l'ABS à l'avant plus rien à l'arrière c'est débile alors on a une position de conduite qui est carrément voire totalement hyper sportive les grandes personnes comme moi ne vont pas apprécier mais vont s'y aller sur cette moto là c'est une salle basic fit à être toute seule j'ai clairement déjà les jambes en feu pour essayer de contrôler la bête les jambes sont vraiment recroquevillées on est complètement mis sur l'avant mon mètre 90 oh joli essaye de trouver sa place oh joli oh joli oh joli je suis en mode le cas le bas le bas d'un cri, ça repart sans broncher non mais c'est AB non mais c'est c'est un fusil de chasse le machin t'es même pas haut dans les tours alors clairement en termes de freinage j'ai envie de vous dire que le bremo installé dessus Stilema est complètement fou franchement, je sais pas mais clairement cette moto là tu peux pas l'utiliser sur route c'est impossible cette moto c'est comme la 1199 Panigal que j'avais pu essayer la Panigal S clairement au dessus de 8000 tours sur route ouverte ça sert à rien, c'est complètement débile et cette vidéo là, c'est pas pour vous montrer un rouler à des vitesses de fou ou des machins comme ça, ça sert à rien là c'est vraiment pour vous montrer la beauté même de la moto le côté malade le côté malade de cette moto oh je suis je suis on va se poser ici parce que je suis perdu et on va se mettre ici allez hop on va faire un petit peu de 4x4 avec voilà oh la vache écoutez moi ce son là c'est fou alors le point faible de cette moto c'est de réussir à trouver le neutre il m'a dit que c'était vraiment une galère de ouf ça y est, j'ai trouvé le talon on coupe j'en peux plus oh la vache mais qu'est-ce que ça fout sur route et nous voici devant la magnifique, sublime merveilleux j'en perds mes mots elle est ouf elle est ouf elle est magnifique allez on prend le réflexe et c'est parti je vous présente la Panigal V4S de Maxwell bon bah voilà ça y est j'ai enfin entre les mains une moto qui fait rêver je pense 99% des motards un grand 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 merci à toi Maxwell de me permettre de tester la sportive qui est pour moi la plus magnifique qu'il y a la V4R est encore plus folle mais clairement déjà la V4S les gars déjà avant d'utiliser 3% de la V4S les gars clairement c'est impossible je sais pas comment font les pilotes moi je me chie dessus mais c'est incroyable elle est magnifique une couple une couple les gars une couple qui est oh mais checkez moi cette coque arrière checkez moi cette face elle est tout simplement diabolique elle est diabolique et c'est pour moi le coloris le plus magnifique qu'il y a en version corsée il faut savoir d'ailleurs qu'il n'y en a d'ailleurs plus du tout à vendre c'est fini c'est la dernière qu'il y avait donc voilà là on a actuellement une magnifique beauté devant nous alors comme on peut voir déjà à l'avant magnifique garde-boue avant carbone suivi de platine reculée idem en carbone dessus l'èche-rou arrière carbone une coque arrière magnifique vraiment effilée c'est sublime vraiment sublime ces coque arrière là moi je les trouve vraiment 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 folles l'avantage aussi c'est que sur cette moto Ducati a travaillé en partenariat avec Rizoma ce qui permet d'avoir des pièces de qualité et de finition exemplaire on a donc un bouchon de réservoir Rizoma qui se ferme bah bien entendu pas besoin de clé tu l'ouvres directement d'ailleurs comment tu l'ouvres ? je sais même pas comment tu l'ouvres je suis complètement débile je sais pas comment tu l'ouvres celui-là protection réservoir carbone on a donc pareil les bouchons de liquide de frein et donc aussi d'embrayage Rizoma superbe pareil levier Rizoma les deux câbles que vous voyez sur les suspensions avant on est sur les suspensions avant au Linz semi-actives donc c'est à dire que vous n'avez pas besoin de venir vous embêter à régler quoi que ce soit tout se fait avec l'ordinateur de bord je vous expliquerai ça juste après regardez-moi ce freinage Brembo complètement dingo on est donc sur les étriers Brembo radio donc 4 pistons Stilema M4 laissez tomber clairement juste un doigt suffit pour arrêter très clairement la folie lancée de cette bête-là on peut voir aussi que vous avez donc une selle en surpiqure biton noir et on dirait de l'alcantara je sais pas vraiment ce que c'est ça ressemble vraiment à de l'alcantara je dis peut-être une bêtise avec le brodage ici Ducati vraiment sublime on peut voir aussi au niveau de l'arrière la suspension all-ins pareil pilotée électroniquement et l'objet du délire qui on a l'impression qu'on part dans une ballade de chasse à cours cette chose là voilà cette chose là vous en avez une ici et une de ce côté là Accra qui est complètement dingo mais vraiment 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 folle alors de base on est sur du 214 chevaux alors avec la lignacara titane et le fait qu'elle soit décata on monte quasiment à 231 chevaux cette moto est clairement à mettre sur piste parce que sur route ouverte je vous dis ça sert à rien de dépasser les 8000 parce que même à 2000 tours franchement tu vois déjà le ciel c'est complètement fou autre chose ce qui va différencier une Panigal V4 d'une V4 S clairement la V4 S a toutes les options de la V4 c'est à dire que vous allez avoir shifter up down vous allez avoir les modes de conduite le réglage comment dire le réglage du frein à moteur capteur de pression avant arrière mais ce qui va faire une plus value sur la V4 S c'est premièrement les jantes forgées marchées signées alors je vais être mal désolé qui est toujours d'une beauté extraordinaire vraiment très 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 jolie très bien finie regardez moi un petit peu cette finition extraordinaire vraiment je trouve ça sublime on a 3 kg en moins par rapport à la V4 alors clairement est-ce que ça change quelque chose 3 kg en moins j'ai envie de vous dire pour mon niveau nul moi je vois aucune différence vous me passez une V4 3 kg en moins ou 3 kg en plus ça change rien parce que c'est fou et vous avez donc les suspensions All Inns semi-actives regardez moi juste je vais mettre le contact regardez moi cette face avant c'est pour moi les face avant les plus folles qui puissent exister en sportive elles sont tout simplement magnifiques vous allez avoir donc à l'intérieur un lenticulaire LED sur le croisement et un plein phare de l'autre côté je vais vous montrer aussi le feu arrière donc idem vous avez donc le feu arrière qui est à l'intérieur complètement de la coque très 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 jolie vraiment magnifique alors quand on passe au compteur de cette folie on met le contact le logo Ducati qui vient se mettre dessus voilà le compteur donc clairement c'est un compteur qui est pour ma part je trouve relativement bien fourni d'infos vous avez les informations principales qui vous sautent aux yeux sans aucun problème la vitesse sur la gauche le rapport de vitesse engagé en plein milieu le contour qui va donc de 1000 jusqu'à 15 000 déjà jusqu'à 8 000 c'est du n'importe quoi donc monter jusqu'à 15 000 clairement c'est posez vos fesses sur une V4S ouvrez les gaz en grand et vous comprendrez pourquoi déjà à 8 000 tours même avant même 6 000 tours c'est déjà du n'importe quoi cette moto mais du n'importe quoi vous avez sur le komodo de gauche un petit bouton warning là vous avez le système d'allumage de feu automatique donc vous appuyez dessus pareil ça vous allume automatiquement vos feux là vous avez donc plusieurs petites molettes qui vous permettent d'entrer directement dans le menu de la moto donc là vous voyez que je suis en mode race ça me marque ABS front only donc j'ai uniquement l'ABS sur le frein avant sur l'avant de la moto donc ensuite vous pouvez en bas choisir vous voyez avec le bouton mode directement des informations donc trip 1 la console moyenne 8 litres la moyenne etc mais il y a quelque chose de très sympathique avec cette moto c'est quand vous allez dans setting menu donc là vous pouvez rentrer directement vraiment dans le menu de la moto avec un petit dessin qui vous explique explicitement à quelle action vous allez faire sur la moto donc là on voit shifter up d'un vous voyez vous avez le petit logo bleu en plein milieu on peut choisir après si on fait back voilà le BC donc là on peut voir au maximum là c'est le frein moteur de votre moto vous voyez vous avez le moteur en bleu le frein et la roue arrière en bleu et vous pouvez choisir en bas tout simplement la puissance du frein moteur de votre moto ensuite pareil au niveau de l'ABS au niveau du moteur voilà vous voyez vous pouvez mettre full power dynamique smooth vous pouvez choisir la rapidité des gaz on peut vraiment tout choisir sur la moto c'est relativement incroyable vous avez aussi la possibilité en restant appuyé sur mode voilà vous avez accès à trois modes de conduite vous avez le mode street le mode sport et ensuite le mode race alors chaque mode est complètement paramétrable de A à Z clairement là en mode race voilà vous voyez vous avez le traction control en off la baisse en 1 et tout ce qui va être le frein moteur le DSC en off le BC en 1 si votre shifter up down qui est activé non pas que up ou que down on peut vraiment choisir absolument tout je ne vais pas parler de A à Z du compteur mais voilà il faut savoir que sur cette bécane vous avez un réservoir de 16 litres là tu mets pause tu mets pause sur la vidéo et tu me dis à peu près combien d'autonomie tu peux faire avec 16 litres sur une V4S en roulant relativement énergique c'est à dire absolument pas comme je fais parce que là je roule très calme avec dites vous que là je suis en mode ultra calme avec ce que le potentiel moteur peut donner je roule ultra calme c'est à dire que voilà là je suis en mode économique vous voyez et bien là clairement vous pouvez faire 100 km avec votre plein 100 km avec 16 litres donc c'est c'est complètement fou c'est vraiment complètement fou juste avant de passer à la position de conduite j'ai pu voir juste en dessous regardez moi la couleur du pôle échappement en titane c'est juste magnifique ce bleu elle est folle cette moto elle est folle c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501